Trois minutes dans le coin bleu, je vous l'ai dit, il nous vient d'assentir peser à 75 kilos, 300, 30, 355 combats, 33 victoires, 23, avant la limite, rapier, francisco, bassier, et dans le coin rouge, champion double libéral, les super moyens ont été connu deux fois victorieusement son titre. Qui évite cette jeu, qui se relance, qui a déjà gagné des titres, comme le dit le speaker, 8 fois 3 minutes. Pas de titre en jeu pour cette rencontre. Voilà, c'est parti. Il nous vient du Val-de-Marne, Kevin Lele Saggio, mais il arbore le drapeau français ainsi que le drapeau belge. Son adversaire nous vient de Buenos Aires. Super moyen, c'est une très belle catégorie, regardez. Il y a de la technique, il y a de la puissance, il y a de tout. Quand on voit un Argentin dans cette catégorie, on peut s'empêcher de penser à l'adversaire de Jean-Claude Boutier, Carlos Monzon. Il y a du plus grand champion au 3-moyen, qui est un argentin, qui est arrivé pour mixer comme Nino Benvenuti, qui était un peu le chouchou de la boxe italienne et de la boxe européenne. C'était la fin de carrière de Benvenuti, le début d'une très grande carrière, d'un plus grand poids moyen de l'histoire de la boxe. Il est compté 8 et il repart. On pense que son adversaire est récupéré, c'était plutôt un accident. Il a glissé sur ce crochet. Tu es en puissance, tu es en muscles, Kevin. Ouais, motiv替é. Avantage, évidemment. Pour le français 18 même, il était compté, l'argentin. Oui. 31, non, ça, Joe ? C'est son petit bonhomme de chemin. Ça fait plus d'un an qu'il n'a plus boxé, ça, Joe. Il se relance. On va voir les facultés de récupération de l'Argentin. Ce que je vous rappelle vient d'aller au tapis, mais il sera un coup, je ne vais pas dire anodin, mais le coup l'a propulsé au tapis. Je ne pense pas qu'il a été sérieusement touché. Kevin qui se porte à l'attaque. La garçon ne fait pas beaucoup de bruit, mais il y a quand même instruction palmarès de manière intéressante. La fiche est belle dans son ensemble. C'est malheureux qu'il y ait un tout petit peu plus de public hors vide. Parce que le programme l'aurait mérité. Bien sûr, on est loin des 20 000 spectateurs de 1948, mais c'est clair qu'on aurait pu avoir beaucoup plus de spectateurs. L'Argentin a retrouvé un peu de vigueur quand même. Ils sont durs au mal, ces Argentins. Peut-être qu'on peut être combat au corps à corps. Leur puissance décrochée de deux parts. C'est la magnifique musculature de Kevin. Très beau galerie. C'est rapide pour des poids super moyens. Il est bien protégé. Vous voyez qu'il remet ses mains en garde à chaque fois. Il montre ses deux points à la hauteur de son visage. Pas d'accrochage. Fin de ronde. Un des avantages. Un franco-belge. Timon, donc déjà 20 à 17, selon notre pointage, bien sûr. On revoit. La gauche, le crochet gauche qui l'a envoyé au tapis. C'est vrai que ça ne va pas l'air trop violent. Il a été déséquilibré en même temps. Un combat arbitré par M. Natsuta. L'ex-président de la section, Enon Amur. Ouh là ! Deux crochets puissants en sortie de corps à corps. On sentant même que Kevin est à l'ascendant sur tous les plans. Il est rapide, puissant. Il est bien couvert. Ça, c'est un peu important. On sent que ses coups sont puissants. Ses crochets sont puissants. Ça compte, ça compte. C'est d'ailleurs un de ses crochets qui a déstabilisé son adversaire. Ça, c'est un peu important. Ça, c'est un peu important. Ça travaille bien. Un nouveau crochet qui est passé. On n'accroche pas, dit M. Natsuta. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On se travaille bien de part et d'autre. C'est un très beau combat, très plaisant. Avec à chaque fois un petit plus pour Sadio. Oui, il est en train de construire ce qui pourrait, ce qui devrait être une victoire C'est un garçon dont on va reparler dans les prochains mois J'ai l'impression que l'Argentin a été touché une nouvelle fois Oui, le gong arrive à point de mêle Il n'était pas sonné, mais il n'était pas tout à fait clair On va le voir au ralenti, mais je pense qu'il a été touché 19 à nouveau pour Kevin C'est un crochet qui passe au-dessus de la garde et qui a de nouveau déstabilisé, déséquilibré l'Argentin Saggio marie des points En plus de ça, il est en train de saper la résistance de Javier Francesco Maciel Il est nettement plus éprouvé On va savoir tout de suite s'il a bien récupéré de cette fin de round Kevin qui ne change pas sa tactique Avancé à petits pas en étant bien couvert Chercher la faille Avec son crochet du doigt puissant L'Argentin, je vous le dis, du Roman Regardez, il l'a entièrement récupéré C'est lui qui est à l'attaque On entend la puissance des coups de Kevin Saggio C'est toujours aussi vigilant Il n'est jamais dégénéré des choses Il fait beaucoup de prévention C'est bien sûr mon meilleur arbitre du Royaume Ça marque encore des points C'est toujours qu'il travaille en dessous L'Argentin qui avance maintenant Il essaie de caler Saggio dans les cordes L'Argentin qui change de garde Combat équilibré ici C'est un round Où les deux adversaires se donnent Chacun à leur tour L'Argentin a pris des couleurs Couleur céleste Il essaie là, j'entends d'aller chercher trois fois le foie C'est bien repris Il rééquilibre un peu les échanges C'est pas mal Tout à fait Il y avait dans la même catégorie un autre boxeur assez extraordinaire C'était Juan Domingo Roldan Un boxeur qui dans les années 70-80 avait boxé les meilleurs points moyens de la planète Il s'était souligné la première fois contre Marvin Aglaire Disparu récemment Et Marvin Marvelous avait dû attendre la 11ème reprise pour venir à bout de ce rock Par après Roldan avait continué sa progression Il avait de nouveau échoué pour les titres face à Tommy Ernst Roldan c'était à son début Un professionnel à Buenos Aires Un boxeur qui enchaînait quasiment tous les mois de victoire par KO Et qui s'est souligné avec une victoire par KO aux Etats-Unis A la surprise générale Et c'est comme ça que ça l'a lancé sur l'échiquier mondial Et qu'il a eu sa chance face à Marvin Aglaire Alors on a passé la mi-combat La quatrième reprise on ne l'a pas attribuée C'était très partagé Vous l'attribuez à qui la quatrième ? Comme d'habitude l'argentin était assez actif Mais je pense que les plus nettes, les plus précis, les plus puissants Sont à mettre à l'actif de Kévin Qui vannent donc facilement alors 40 à 35 Parce que l'argentin était compté 8 à la première reprise Et on a passé ici la moitié du combat On a vu un peu le même type de combat à toutes proportions gardées Avec le français tout à l'heure Qui avançait, qui avançait Mais qui se prenait un maximum de coups C'est pas le tout d'être offensif Il faut l'être en étant précis En faisant mal aussi si possible C'est quand même un peu le but Monsieur Maltica doit sévir Mais le adversaire s'occupe un peu Vous voyez l'argentin qui accroche et puis pousse-tête en avant S'occupe un petit peu son adversaire Il passe les bras autour des... Les bras sur l'adversaire pour le match Il réagit directement, c'est bien Les bras sur l'adversaire pour l'adversaire pour le match Toujours un peu la même physionomie J'y arriverai dans les échanges Avec à chaque fois un léger, très léger Plus Mais il construit comme ça patiemment sa victoire Il contraint l'adversaire à se dégarnir, à prendre des risques peut-être à un moment donné L'argentin n'est pas loin, il est toujours là Mais un point à chaque fois Plus un point, plus un point Ses coups sont moins précis Ils sont moins nombreux Il flotte autour du ring, une angle de saumon Oui C'est vrai que les couverts sont trop chocs Mais c'est très bien pour l'organisation d'avoir réussi à tirer autant de vips Parce que, je rappelle, le tour du ring, en fait, il y a une centaine de table Avec donc un boxing à dîner C'est les chandelles, le champagne, le saumon Du beau monde Les têtes connues dans le sport, dans la politique Dans les médias Ça c'est une belle réussite Ça permet aussi de mettre du bois dans les épinards Parce qu'évidemment, tel gars-là, ça coûte un peu d'argent C'est pas mal d'avoir des partenaires fidèles Et aussi des tables comme ça Avec des entreprises, des sociétés, des particuliers Qui mettent leurs mains à la poche pour la boxe Et qui permettent d'offrir de beaux combats comme celui-ci On a eu très peu de déceptions sur la soirée jusqu'à présent Et peut-être le combat de Kalenga qui n'a pas compté Forcément Pour le reste, c'était de bonnes factures On se rapproche de l'apothéose, évidemment C'est ce que tout le monde attend Pour le dessert ... ... ... Il se démène sans compter, tous les deux. Oui, c'est une grosse débauche d'énergie. Il ne ménage pas ses efforts dans la courte distance. Je peux vous assurer que ça épuise progressivement le physique. Il n'y a pas de temps mort. Les deux apparemment se plaisent et se complaisent dans le jeu court. Mais c'est énergivore, ça c'est clair. On sortit encore encore en puissance de Kevin. Il termine par des crochets puissants. Toujours un désert avantage à Kevin. Il n'y a pas un train d'écart. Il n'y a pas un train d'écart. Dans le temps, il y avait ces pointages avec ces quarts de points, ces demi-points, ces trois quarts de points. On obtenait des pointages assez cocasses avec 93 points, 3 quarts. Oui, mais bon, ça permettait de nuancer. Ça permettait de nuancer, comme au foot, un 5 ou un 5,5. Ce n'est pas vraiment la même chose que d'un joueur. Quand vous perdez une reprise et qu'il y a 10 rounds et que vous perdez tous les rounds, vous vous retrouvez avec un 100, un 90. Oui, exactement. Alors que vous êtes peut-être à quelques encablures de votre adversaire. C'est frustrant. Avec des pointages qui finissent, ça permettrait de se rapprocher. Vous avez vu un petit peu à quoi ressemblaient les tables VIP. Donc, c'est vraiment une belle soirée à ce niveau-là. Et on est parti pour l'avant-dernière reprise. Et donc, pour le moment, Kevin mène. Confortablement. Largement, oui. 60 à 53, selon nous. Un point près ou l'autre, ça ne doit pas taper. J'entendais toute la puissance des coups quand vous êtes tout près là. C'est vrai qu'à un mètre comme on l'est, c'est impressionnant. On l'entend la frappe. On voit le corps à corps là. C'est vraiment un combat rapproché. Aucun des deux ne peut se prévaloir non plus d'une allonge qui ferait la différence. C'est assez grand. C'est dur. la tête oui bien sûr la tête en avant soit il cale son bras pour gagner du temps on n'a fait pas cet arbitre par moment c'est comme des prises de lutte ou de danse bel estime d'argent ça tape souvent gare contre gare aussi ça peut être un peu en trompe l'oeil une petite série qui est passé là à la face dans le prochain cours l'accrochage de bras du côté où l'arbitre n'est pas voilà il y a encore un run qui ressemble l'un que aux autres ce kévin est capable de hausser le rythme pour aller mettre un terme à ça plus tôt ça semble compliquée nous avons une supportrice de de l'argentin ravia francisco maciel n'attend pas la fin du combat pour venir le supporter pour la dernière reprise on a les a tout attribué jusqu'à présent c'est ce qu'il y en a qui allonge son diapes il y en a qui allonge son diapes Ça fera de nouveau, ça fera une 16ème victoire, pas de tâche sur le palmarès, pourquoi ne pas s'ouvrir lui aussi quelques portes à un moment donné, il pourrait le mériter. C'est une victoire probante contre un adversaire de cette valeur. Voilà, ça pousse l'arbitre, forcément. Là, c'est un peu exagéré. Ils sont souvent tête contre-père, tête basse. Sans doute ce knock-down dans les premières minutes du combat ont changé la physionomie de celui-ci. Kevin, directement sur l'homme. Là, il avance bien, il prend toujours le centre. Il doit assurer sa victoire. Il ne va pas se dérober. Dernière minute du combat. Un combat qui s'est déroulé carrément, essentiellement, corps à corps. Avec une belle débauche d'énergie de l'apartheido. Et là, c'est un peu décousu, là. On sent la fatigue des dernières secondes. 30 secondes. Il n'y a jamais rien de méchant. C'est plutôt un manque de lucidité à ce moment-là. Voilà, regardez, c'est l'épousement. 10 secondes. Malheureux, Kevin. Nouvelle victoire. L'argentin qui lève son point. Il est applaudi. Il est courageux, volontaire. Mais si on suit notre pointage jusqu'ici, ça donne 80-71. Je pense que quelques juges vont certainement avoir peut-être un route ou deux d'un match nul. Ce qui va diminuer un peu sa différence. Ça pourrait jouer à 79-72, quelque chose comme ça. Ça rejoint la discussion avec des cotes sèches comme ça, sans demi-point ou autre. Il n'y a pas de nuance. Parce que 80-71, ça fait un peu beaucoup. Mais voilà. On s'en tient gris de lecture. On va voir ce que les juges vont décider. Mais il ne serait pas scandaleux que l'équerre soit un peu moindre. On fait le calcul. De toute façon, ici, il n'y a aucune surprise à avoir. Il y avait eu certains championnats du monde où les écarts étaient diamétralement opposés. C'était quand même assez impréable. On voit des fois des juges qui avaient 3-4 points pour un adversaire. Et le deuxième juge avait 3-4 points pour l'autre adversaire. Comme si chacun des juges sur 10 ou 12 ou 15 roues n'avait vu des combats complètement différents. C'est l'appréciation. Ici, je pense que de toute façon, le public aura, les téléspectateurs ont compris qu'il n'y a aucun doute sur la victoire de Kevin. Il y a parfois eu des enquêtes, voire des sanctions. Il y a encore quelques mois d'ici, il y a un juge candinaire qui a dû s'expliquer. Parce que son pointage était totalement contraire à celui de ses deux collègues. Donc, à un moment donné, il y a quand même des choses, parfois, qu'il faut surveiller d'un peu plus près. Ça a coûté la victoire, d'ailleurs, à un des plus grands champions belges, qui était Pierre Charles. Qui est le premier boxeur belge, d'ailleurs, à avoir disputé un champion du monde, IBU. Une fédération mondiale entre 1913 et 1946. Et il a été battu par le seul juge unique allemand, 296-295. Alors qu'il avait gagné ce combat de la vie de tout le monde. On va voir le résultat. On va écouter. Voici le résultat de ce combat. Pour M. Amosian, 79, 78, 53. 78, 73. Pour M. Evald, 79, 72. 79, 72. Pour M. Goutens, 79, 73. Pour M. Evald, 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 79, 73. Voilà. C'est ce qu'on avait dit. On se retrouvait du 78-79 contre du 72-73. Donc, c'était plus pondéré que... Victoire logique et sans surprise. Voilà. C'était mieux comme ça. C'était plus pondéré qu'une lecture... ...m. Evald, 79, 73. C'était pas cher. Il le fait savoir. Il le montre. Il est déçu. Je pense que ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Je ne sais pas comment il peut revendiquer quelqu'un victoire. Et tout...